Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce mercredi 11 septembre, direction l'hippodrome du Mans avec une étape du GNT, la 9ème pour être plus exact Ce sera la première course du programme, une épreuve de groupe 3 qui nous attend avec 16 concurrents en lice sur le parcours de 2900 à 50 mètres Ils seront 3 échelons au départ, il y aura 6 concurrents au premier poteau, 6 au deuxième poteau et 4 concurrents qui devront rendre 50 mètres Ce sera donc la première épreuve prévue à 13h55, on a vraiment un très beau plateau qui nous attend dans cette étape du Grand National du Trot Avec une priorité pour le second poteau, enfin le deuxième échelon, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Il s'agit de Y2Cland, Y2Cland qui est assez impressionnant, cette année j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un nouveau cap Il a remporté 3 étapes depuis le début de ce challenge au printemps et dernièrement il a terminé 3ème de l'étape du côté de Saint-Malo Il est battu notamment par Ibikidwell, Ibikidwell qui réalise également une très belle année et In-XS Bleu qui le devançait En tout cas le cheval est au top, il est une nouvelle fois défait des 4 pieds, c'est le leader actuel au classement Il est devant Ibikidwell et c'est vrai qu'Ibikidwell n'est pas là, du coup ça va jouer en sa faveur Et puis il rend 25 mètres mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un cheval qui soit capable de prendre la tête devant Du coup c'est un avantage pour ceux qui rendent 25 ou 50 mètres, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de train Et ça peut leur permettre de mener leur tâche plus facilement à bien Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, un premier atout basire Il s'agit d'Aider Darling qui a réalisé un très bel été avec pas mal de belles performances notamment à Anguin Il s'est imposé à deux reprises sur l'hippodrome d'Anguin, là en dernier lieu, c'était il y a une dizaine de jours Il a terminé deuxième du côté de Vincennes et c'est vrai que le cheval est en pleine possession de ses moyens Il est maniable, il est capable d'adopter toutes les tactiques, lui aussi en 25 mètres Mais comme je l'ai dit, avec aucun cheval capable de prendre la tête devant, ça va jouer en la faveur des éléments du deuxième poteau Du coup pour moi ce numéro 8, Aider Darling, constitue une bonne base au départ de ce quintet Si ça se passe bien, il peut même donner chaud à Y2Cland, mais en tout cas c'est une priorité Ensuite j'ai retenu en troisième position le 5, Aigus Kisotan Je suis parti au premier poteau, je l'adore Aigus Kisotan C'est vrai que c'est un cheval de qualité qui a été préservé depuis ses débuts Il a couru une quarantaine de fois, il fait l'arrivée plus d'une fois sur deux sur le podium depuis ses débuts Il compte 13 succès, donc vraiment un cheval qui a été mis dans du coton par son entourage Il est en forme, il vient de le prouver il y a tout juste un mois du côté de Royan Maintenant c'est un cheval qui est meilleur lorsqu'il peut être préservé et qu'il court caché Du coup ça va être un peu difficile, sachant qu'il n'y a pas grand monde capable d'aller devant Il va devoir attendre un dos qui va venir du deuxième poteau Du coup il va perdre un petit peu le bénéfice de ses 25 mètres d'avance Si c'est le cas Et bon, en même temps c'est un super cheval qui est capable de très bien finir La piste va lui plaire, pour moi ça reste quand même une très belle chance Mais plutôt pour une 2, 3, 4ème place Je pense que pour la victoire ça va être quand même assez difficile Même si je pense qu'il est capable de finir sur le podium Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 9, hymne du Gers Je le retiens seulement 4ème parce que c'est un cheval qui reste délicat en partant Il l'a prouvé la dernière fois dans la clôture du Trophée Vert Il a vraiment perdu pas mal de terrain Et c'est vrai que derrière c'était un petit peu mission impossible Surtout que le lot était quand même bien composé Et qu'il rendait déjà la distance En tout cas, c'est un cheval qui sera cette fois-ci mené par Jean-Michel Bazir Le patron reprend les commandes Il a vraiment réalisé de très belles performances lui aussi Durant l'été, même durant le printemps C'est un cheval qui en général déçoit très rarement lorsqu'il est déféré des 4 pieds Jean-Michel Bazir, je pense qu'il a dû faire les réglages nécessaires Tout du moins pour le faire partir de manière correcte Et si c'est le cas, il a même le droit de finir sur le podium Il est capable de lutter pour les premières places Je le retiens 4ème parce que j'ai toujours un petit peu peur avec ce point faible du départ Mais en tout cas, c'est un cheval qui a clairement son mot à dire D'ailleurs, il avait fait l'arrivée d'une étape du GNT C'était au mois d'avril à Lyon Il avait terminé 2ème Donc clairement, il est capable de jouer les premiers rôles lui aussi Ensuite, j'ai retenu en 5ème position Le numéro 11, Récavry Récavry, qui vient de se montrer fautif du côté de Mons en Belgique Mais il ne faut pas le condamner là-dessus C'est un cheval qui est en général assez régulier Et puis je me souviens encore de sa très belle performance Lors de l'étape disputée au Croiser-la-Roche Où Ibi Kidwell avait fait un numéro Lui, il avait terminé 2ème en battant notamment Hino du Lupin C'est pas rien Il a des références, il est associé à Eric Raffin Il est allégé dans sa ferrure Il est quand même pas trop mal placé au 2ème poteau Alors bien entendu, il y a les 6 et les 7 ans Et même des 8 ans C'est vrai que lui est désormais âgé de 10 ans Mais il a quand même de beaux restes Et à mon sens, il est capable de lutter pour une belle place Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 13, Hino du Lupin J'en parlais de Hino du Lupin C'est vrai qu'il rend 50 mètres Il n'a pas été revu depuis 3 mois Maintenant, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur C'est un champion Il a couru 27 fois pour 19 victoires Et 4 places sur le podium C'est assez impressionnant au niveau des statistiques Maintenant, c'est vrai que début juin Il avait déçu en terminant seulement 7ème Et c'est peut-être également pour ça Que son entraîneur a préféré lui redonner de la fraîcheur En plus, il reste ferré pour cette rentrée C'est pas forcément un problème avec lui Parce qu'il a montré qu'il était capable de s'imposer Même avec ses fers Maintenant, aux 50 mètres Ça reste quand même une sacrée tâche Surtout face à des concurrents de qualité Qui sont notamment au 2ème poteau C'est pour ça que je l'ai retenu seulement 6ème Mais s'il venait à finir 4-5ème Il n'y aurait certainement pas accri au scandale Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 12, Hidalgo Denoué En pleine forme, Hidalgo Denoué Depuis que son entraîneur effectue un tour de France avec lui Pour lui donner des engagements valables Ça se passe plutôt pas mal Il a remporté une course à Grenade Et puis en dernier lieu sur l'hippodrome de Divonne Voilà, on lui donne des engagements plus favorables Parce qu'en région parisienne, c'est souvent difficile Notamment à Vincennes Bon, c'est vrai qu'il a très bien fait à Anguin Il y a un mois de cela En tout cas, le cheval découvre un engagement favorable On fait appel à Benjamin Rochard Il est défait des antérieurs Je pense que pour la victoire, ça va être difficile Parce qu'il y a quand même des 6 ans de qualité Il y a quand même une belle opposition Mais voilà, je le retiens seulement 7ème Parce que voilà, il faut faire des choix tout simplement Mais c'est un cheval qui a largement sa place dans les 5 premiers S'il réalise ce qu'il vient de montrer ces dernières semaines Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 3, un Stendham Pas de marge Un Stendham, c'est un cheval qui a besoin de courir planqué Qui va attendre les bons dos Qui est très tributaire du parcours Mais voilà, il a quand même terminé 4ème de l'étape de Saint-Malo Il a terminé d'ailleurs très très proche de Y de Ceyland Que j'ai retenu en tête Donc clairement, la chance théorique, elle est là Il est capable de bien faire Mais comme je l'ai dit, il est tributaire du parcours Et s'il n'y a personne pour aller devant J'ai peur qu'il y ait plusieurs relais Et qu'il se retrouve assez loin durant le parcours C'est pour ça que je le retiens seulement 8ème Mais si ça se passe mieux que je ne le pense Il est pourquoi pas capable de prétendre à une 5ème place En cas de non partant, j'ai retenu l'As Il s'agit de Giannina Bella J'ai adoré sa fin de course en dernier lieu Alors clairement, il y a mieux dans la course Il y a des chevaux qui sont vraiment de bien meilleure qualité Et d'ailleurs, elles montent nettement de catégorie Mais je me dis pourquoi pas Elle ne va rien faire du parcours Elle va attendre son heure Et si ça se passe bien Je me suis dit que ça peut être marrant pour une 5ème place Pas mieux parce qu'à mon avis Il y a vraiment beaucoup de concurrents qui sont meilleurs qu'elle Mais voilà, c'est un regret de ma part Ça peut être amusant dans un champ réduit de la glisser On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro à 10 que j'ai retenu devant le 8 Le 5, le 9, le 11, le 13, le 12 et le 3 Et en cas de non partant, l'As En conseil de jeu, pour moi, le 10, Y de Ceylande C'est clairement la base, tout comme le 8 Et des darlings, pour moi, 10 et 8 C'est deux excellentes bases Vu ce qu'ils ont montré ces dernières semaines Et même depuis le début de l'année pour Y de Ceylande C'est difficile de l'imaginer Pas sur le podium Donc pour moi, deux très bonnes bases derrière Le 5, qui jusqu'à ce qu'il se donne C'est un cheval qui a besoin d'un parcours caché Mais qui a largement son mot à dire pour une très belle place C'est le 9, qu'il faut reprendre en confiance Hymne du Gers Voilà, il faut faire son choix au niveau des bases 10 et 8 Derrière le 5 ou le 9 Ou si vous préférez même, vous pouvez faire un combiné Ça peut être intéressant de faire un 5 ou 6 chevaux A mon avis, les favoris sont assez solides D'après mon impression On va se quitter là-dessus Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube Pour être au courant des prochaines vidéos On se retrouve demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye